M. Salim Iles, bonjour. Bonjour Madame. Alors nous allons faire le point sur les préparatifs des Jeux Méditerranéens d'Oran en 2022, prévus initialement pour 2021, mais différés en raison de la pandémie du coronavirus pour 2022, au même titre que les Jeux Olympiques. Mais concrètement, comment se déroulent aujourd'hui les préparatifs de cet événement hautement important pour l'Algérie et son image sur le plan politique, économique, puisque la portée sera également économique et bien sûr sportive ? M. Iles. Merci pour cette question. Effectivement, le Jeux Méditerranéens, c'est un enjeu international très important. C'est des Jeux qui ont des portées socio-économiques très importantes, que par les résultats sportifs de l'une de nos équipes, et bien sûr aussi par rapport au savoir-faire algérien. Donc il y a deux aspects dans cette organisation. Il y a le côté infrastructurel, qui ne dépend pas directement du comité d'organisation, mais sur lequel on a un droit de regard parce qu'on est garant de la conformité et de la qualité des infrastructures. Et il y a le côté organisation qui est un petit peu le cœur de notre métier, par rapport à tous les préparatifs, pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions, afin qu'ils puissent battre des records et être dans les meilleures dispositions possibles. Donc nous travaillons d'arrache-pied avec nos équipes, et nous essayons de respecter un certain plan qui est imposé par le comité international des Jeux Méditerranéens, qui est le propriétaire des Jeux d'ailleurs, sur lequel il y a des points très importants sur la qualité, les normes, que ce soit les normes des infrastructures, de l'alimentation, de l'hébergement, du transport. Donc tout ça c'est très important parce qu'il ne faut pas se contenter, il faut élever notre niveau d'organisation, il ne faut pas se contenter des standards qu'on a l'habitude d'avoir dans des Jeux continentaux, par exemple les Jeux africains ou les championnats arabes. Ça n'a rien à voir, on s'adresse à une population qui arrive de la rive nord de la Méditerranée, qui sont habituées à des événements d'ordre international, donc on va devoir élever notre niveau de compétence. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Céline Millet, que la pandémie du coronavirus a eu des conséquences négatives sur le plan organisation de retard ? Alors je vais vous dire, ça a eu un impact, mais pas comme on pourrait le penser. Il y a eu un impact négatif bien sûr sur notre rythme de travail, parce que le confinement, le nouvel dispositif sanitaire, c'est vrai c'était contraignant, mais ça nous a permis, ça nous donne la chance d'avoir 12 mois supplémentaires pour peaufiner notre travail. Moi j'ai été, nous nous avons été installés le mois d'août 2019. Il faut dire que quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand chose. Et avec nos équipes, en 6 mois on a travaillé d'RHP, même le CIGM a relevé ce point-là, ce qui n'a pas été fait pendant 2-3 ans, on l'a fait en 6 mois, donc je tiens à rendre hommage à cette équipe qui a travaillé énormément. Et du coup, on a eu un peu plus de temps pour peaufiner nos dossiers, pour travailler sur les cahiers de charges, pour travailler sur le détail du détail. Mais par contre, c'est vrai qu'on a dû s'adapter à une situation difficile, mais de toute façon, c'est une situation mondiale. Les équipes et toutes les organisations ont pâti de cette pandémie. Les Jeux Olympiques ont été reportés, ce qui nous a obligés de manière directe à décaler le jeu méditerranéen. On ne pouvait pas avoir deux objectifs majeurs sur la même saison. Les objectifs sportifs, les saisons sportives, on doit choisir un événement. Et pour avoir un meilleur athlète, il fallait décaler sa date pour pouvoir être bon. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que ces Jeux méditerranéens ne concernent pas exclusivement ou uniquement le secteur du sport et de la jeunesse, mais bien sûr, c'est une activité qui concerne plusieurs départements ministériels. Certains considèrent aujourd'hui que vous faites face à certaines contraintes administratives et bureaucratives qui un peu licotent votre marge de manœuvre. C'est le cas ou pas le cas ? Oui, dans votre question, il y a deux aspects. On va d'abord parler de l'aspect, de l'importance de tous les secteurs. Effectivement, ce n'est pas que l'affaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque effectivement, c'est une compétition sportive, mais elle a des envies bien plus importants que ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de tourisme, on a envie de lancer le tourisme dans l'Algérie. Oran, ça va être la capitale méditerranéenne pendant une quinzaine de jours. Et si on n'arrive pas à montrer notre culture, nos traditions, notre patrimoine, à ce moment-là, les gens vont venir une fois, on ne peut jamais revenir. C'est le même principe pour les Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça que je dis que tous les secteurs doivent être impliqués, et ils sont concernés, la culture, le tourisme, l'intérieur pour la sécurisation d'événements. Enfin, il y a tous les secteurs qui doivent élever eux aussi leur niveau de pratique et dépoussiérer un petit peu nos habitudes. Donc il va falloir vraiment qu'on soit à la hauteur, parce qu'on s'entraîne, on organise des jeux extraordinaires. Et il faut qu'au moins on fasse la même chose. Pour la deuxième partie de votre question, qui est les problèmes qu'on pourrait rencontrer, bien sûr. Beaucoup vont rencontrer. Ou qu'on rencontre, bien sûr. De toute façon, toutes les organisations de compétition équivalente ont beaucoup de soucis et s'adaptent à fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on a un statut qui est un petit peu difficile à gérer. C'est le statut d'une entreprise publique. Donc on est soumis à la réglementation du code des marchés. On a un compte trésor, donc l'inertie administrative elle est énorme. Mais il va falloir qu'on s'adapte et ça aura été plus judicieux d'avoir un statut qui soit différent pour avoir plus de mobilité. Un comité d'organisation, il est dans l'opérationnel. Nous, notre cœur du métier, c'est le technique, c'est l'opérationnel. Donc la partie administrative, comment dirais-je, nous pompe énormément d'énergie. Au lieu de se concentrer sur le cœur du métier, l'essentiel, c'est l'organisationnel. C'est la gestion et la collaboration avec toutes les équipes, tous les secteurs pour pouvoir être vraiment avec une prestation digne des grands événements. Mais justement, vous êtes comité préparationnel, vous êtes dans l'organisationnel, vous devez être réactif, mais vous êtes tenu malheureusement, au même titre que les autres entreprises publiques, par des appels d'offres, parce que vous allez devoir lancer des appels d'offres, mais aussi par le code des marchés publics. C'est contraignant, c'est trop de lenteur administrative. Toutes les malheures, tout le monde s'emploie en Algérie, il n'y a pas de coup. Bien sûr, mais un comité d'organisation, il doit avoir un petit peu, comment dire, des lignes vertes. Plus de flexibilité pour la rapidité des actions. Plus de flexibilité, exactement, et puis des lignes vertes dans toutes les administrations. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir passer en priorité. Vous savez, le comité d'organisation, c'est un outil facilitateur pour réussir ses jeux. Ce n'est pas le comité d'organisation qui sort les jeux. Tout le monde est concerné par ses jeux. Les AG1 sont concernés. C'est un enjeu et c'est d'une importance capitale. Donc, il va falloir qu'on mette des dispositifs pour que le comité d'organisation ait des facilitations à tous les niveaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu, mais c'est vrai que nous, on ne demande pas, on n'est pas là pour être dispensé de contrôle, mais sans rater bien d'avoir un contrôle à postériori pour pouvoir être plus réactif, plus opérationnel que ce qu'on pourrait être maintenant. Il faudrait vous lever, bien sûr, ces contrats. Sur le plan infrastructurel, les choses avancent. Oui, de ce côté-là. Le stade d'Oran, bientôt réceptionnel, il est à 90% ? 95% on peut dire, effectivement. C'est vrai que le stade, c'est la partie apparente de l'iceblog par rapport à l'infrastructure. Mais il date depuis longtemps aussi. Il y a un retard dans sa réalisation. La qualité des infrastructures qu'on va avoir, le nouveau complexe olympique de Belgaïde, il est vraiment moi qui ai participé à pas mal de jeux, et surtout certains jeux olympiques, il est digne de cette qualité-là. Par exemple, les bassins où on va se dérouler à la compétition de natation, c'est des bassins en inox, c'est des bassins sur lesquels on fait moderne, avec lesquels la fédération internationale est conventionnée. Donc, il y a vraiment ces infrastructures qui sont en œuvre, qui sont en cours de réalisation, particulièrement finalisées, et il y a aussi des infrastructures qui ont été réhabilitées, qui ont été réhabilitées en vue de ces jeux. La ville d'Oran a bénéficié d'un investissement colossal, c'est-à-dire que l'État a vraiment investi énormément sur l'infrastructure, et nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les jeux méditerranéens, effectivement, mais il y a l'après-jeu méditerranéen, c'est presque un alibi, les jeux méditerranéens, c'est une compétition qui va se dérouler pendant 15 jours, mais il faut réfléchir à cet héritage matériel et immatériel dont on a vraiment besoin. Alors, héritage matériel et immatériel dont on a besoin aujourd'hui, mais aussi un héritage et des résultats sur le plan sportif. L'Algérie aujourd'hui, et l'ambition que vous affichez ce matin, c'est de réussir ces jeux sur le plan organisationnel, que tout soit parfait pour donner une image parfaite de l'Algérie, mais qu'en est-il aujourd'hui de la réussite sportive, M. Hillet ? Ça, c'est aussi un autre challenge auquel doit faire face l'Algérie. Ben, effectivement, nous, de toute façon, ce comité d'organisation, il est là pour réaliser et pour donner un environnement propice à la performance, c'est-à-dire qu'on doit tout préparer de manière très optimum, de grande qualité pour que, déjà, les meilleures équipes viennent dans cette compétition, parce que même si on réussit le côté organisationnel, si les infrastructures s'embellent, si tout est en norme, et on n'a pas les meilleurs athlètes, on n'a pas de performance, donc s'il n'y a pas de résultats sportifs de nos équipes nationales, ben, ce sera une réussite à demi-terre. Donc, la réussite sportive accompagne la réussite organisationnelle de ces jeux, et on souhaite vraiment que l'État algérien mette les paquets avec l'aide du Comité olympique pour pouvoir préparer nos équipes nationales de la meilleure manière possible. Mais comment préparer les meilleures équipes quand on sait qu'en 95, quand on avait organisé ces jeux, on avait pratiquement eu la première... En 75. Et vous êtes mis en 75. Exactement. Nous avions eu quand même la première place au niveau du podium, on a raflé pratiquement toutes les grandes médailles. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même configuration. On a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu. Je pense vraiment qu'on a un petit peu perdu un petit peu de cette qualité de nos équipes nationales, et en plus, il y a cette pandémie qui a fait que les athlètes se sont arrêtés pratiquement plus d'huit mois. C'est très problématique pour retrouver son niveau de pratique et son niveau compétitif, mais je pense que nos athlètes sont motivés et je pense qu'ils sont très conscients de l'enjeu et de l'importance d'avoir une compétition de cette envergure. C'est-à-dire qu'on a la chance d'organiser une compétition d'une importance capitale au niveau international dans notre pays, chez nous, en Algérie, à Oran. Donc ça, c'est une chance qu'on ne peut avoir qu'une fois dans notre vie en tant qu'athlète. Les résultats sont-ils priorité sur le plan, bien sûr, compétitif ? Bien sûr, les résultats sont priorité parce que nous sommes des artisans de la réussite. Vous savez, quand on est athlète, on ne part pas quand on va jouer un match ou quand on va faire une course. On part avec le postulat de gagner cette recette. Donc on fait tout ce qu'il y a pour pouvoir réussir cet événement ou réussir cette course pour gagner. Donc il faut avoir la conscience tranquille et faire les choses bien. C'est le travail, la rigueur. Je pense que nos équipes vont y arriver. Mais quand on connaît le niveau méditerranéen dans certaines disciplines d'athlétisme, c'est tout simplement le très haut niveau. Par exemple, la discipline de la natation que vous connaissez parfaitement, M. Salim Illès. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a énormément perdu puisqu'on avait des médaillés olympiques et aujourd'hui, on y arrive pratiquement au bas du tableau par rapport à certaines compétitions dans lesquelles nous étions quand même leaders ? Oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal de traditions dans de grandes disciplines comme l'athlétisme, le boxe, le judo et certains disent non pourvoyeuses de médailles. Je pense vraiment que c'est une question de politique du sport. Et au fait, l'occasion qui se présente à nous des Jeux méditerranéens, comme ça s'est passé en 75, en ayant organisé en 75 les Jeux méditerranéens, on a relancé le sport national et les résultats sont arrivés de cet investissement-là en 75 dans les années 90 ont commencé à être meilleurs. C'est grâce à cette compétition en 75 qu'on a réussi à avoir des athlètes médaillés olympiques dans les années 90. Donc nous espérons avoir le même mécanisme pour cette édition. Donc déjà, acquérir des infrastructures de hauts normes et pouvoir lancer une nouvelle politique du sport parce que c'est ça qu'on a besoin, un nouveau souffle pour que nos équipes nationales retrouvent leur splendeur dans le temps. Mais est-ce qu'on peut considérer que sur le plan aussi bien organisationnel que compétitif, les choses se préparent aujourd'hui parce que 2022, c'est demain. Oui, c'est demain pour nous, c'est la dernière ligne droite. Il faut dire que l'État algérien, il faut comprendre que l'État algérien a signé une convention, un contrat avec le comité international. Le comité international des jeux méditerranéens, c'est le propriétaire des jeux. Nous, on paye des droits pour organiser les jeux méditerranéens. Donc, il a le droit de regard sur tout et le seul interlocuteur privilégié de ce comité international, c'est le comité d'organisation d'euros. Et on a signé un contrat où on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas optionnel. La réussite n'est pas optionnelle. On n'a pas le choix que de réussir cet événement et on n'a pas le choix que d'être performant et être présent au rendez-vous. Vous savez, en 2013, les jeux de Mersin, ils ont été initialement prévus en Croatie. Et parce que le comité d'organisation de Croatie n'a pas respecté certaines causes, n'a pas respecté certains délais, ils ont été délocalisés à 14 mois de la date pour une autre destination. Donc, il faut faire très attention et il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt et il faut qu'on soit conscient de l'enjeu que c'est ce jeu méditerrané. Même pour notre gouvernement actuel, on parle de cette nouvelle Algérie, c'est une occasion pour nous de prouver qu'on est capable d'organiser un tel événement parce qu'on a dans nos équipes, dans nos jeunes, des compétences avérées. Il faut juste les laisser s'exprimer et leur donner la chance de pouvoir travailler. Mais quand vous parlez d'enjeu de ces jeux, qu'est-ce que vous entendez ? Par enjeu, à tout point de vue, par rapport à l'image de l'Algérie, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, au-delà bien sûr des aspects sportifs. Bien sûr. Il y a l'aspect sportif, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un alibi. En réalité, l'Algérie a besoin de retrouver confiance en elle. Nos jeunes Algériens, la population d'Algérie a besoin de retrouver confiance en elle. C'est une occasion sans précédent pour pouvoir se prouver à nous-mêmes et prouver au monde entier, à la Comité européenne, à toutes les 26 délégations qui vont arriver, qu'on est capable, qu'on a le potentiel, qu'on a les moyens d'organiser. 26 délégations avec 5000, bien sûr. Pratiquement 5000 athlètes. 5000 athlètes, 12 000 personnes accréditées. Donc c'est une occasion de montrer notre savoir-faire et de se replacer sur la scène internationale. Parce que si on loupe cette occasion, je peux vous assurer que plus jamais on organisera une compétition, une infestation d'une telle envergure. On va attendre encore 50 ans pour organiser une autre. Donc on n'a pas le choix que de réussir. On les a réussis en 75. Vous pensez qu'on va les réussir aujourd'hui ? Parce que si on se réfère en 75, rapidement, le stade du 5 juillet avait été réalisé justement par rapport à cette compétition. C'est ce qui se passe à Oran avec le complexe Double Guide. Et on espère avoir la même qualité, voire meilleure dans l'organisation de ces jeux-là. Et de toute façon, je peux vous dire que nous, moi, quand je me suis engagé dans cette aventure, parce que c'est un projet, c'est une aventure, j'ai été athlète, j'aime bien les challenges, on a une équipe jeune qui aime bien aussi les challenges, et on part pour réussir ces jeux. Donc il faut nous accompagner, il faut nous soutenir, que ce soit la société civile, que ce soit les associations, que ce soit tous les pouvoirs publics qui doivent être derrière nous, parce que nous, notre intérêt, c'est de pouvoir réussir ces jeux. On n'a aucune autre ambition que de réussir ces jeux et de briller, et d'inscrire l'Algérie en lettres d'or dans les pays qui sont un petit peu organisateurs de grands événements. Alors, M. Zélimine, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les aspects organisationnels. Vous avez 12 commissions spécialisées qui ont été mises en place pour préparer, bien sûr, cette compétition, ces jeux méditerranéens durant 2022, différés, bien sûr, en raison de la situation en pandémie mondiale. Vous êtes évalué actuellement et régulièrement par le Comité international de jeux méditerranéens. Cette évaluation, elle est périodique, elle est régulière et elle est importante. Tout à fait. Donc, quand il y avait, bien sûr, les vols internationaux, le comité du CIGM, ils ont créé une commission qui s'appelle la commission de coordination qui fait le suivi de projet. En réalité, c'est considéré comme projet séjour méditerranéen et un commission de coordination qui suit l'état d'évolution de chaque commission. Donc, on est auditionné régulièrement sur l'état d'avancement de chaque commission, sur tous les aspects techniques, administratifs, sur le contenu, sur même les membres propres de l'organigramme de chaque commission. Et effectivement, il nous donne un petit peu, on a un rétro-planning et en suivant ce rétro-planning, il y a des deadlines, il y a des dates limites et on doit livrer certains dossiers en temps et en heure pour qu'on puisse être sur la bonne cadence. C'est comme une boussole ce comité de coordination qui nous fait orienter là où on peut dériver, où on peut être un peu en retard. Ça nous permet d'être, c'est un partenaire en réalité, ça nous permet d'être à jour pour être prêt. En réalité, la date butoir de CIGM c'est juin 2021. Toutes les infrastructures doivent être livrées pour faire les 20 tests et tous les documents techniques doivent être traduits en trois langues et déposés auprès du CIGM pour validation. C'est à ce moment-là que le CIGM, que le comité international envoie les invitations officielles aux différents CNO, aux différents comités européens nationaux pour participer au jeu méditerranéen d'ordre. Alors si maintenant vous êtes évalué régulièrement ou devez répondre aux critères et chartes méditerranéens, l'Algérie est soumise dans le cas où elle fait défaut au retrait de la tenue de cette compétition sous le principe de ce comité, c'est-à-dire en même titre que les autres pays, si on est détaillants, on nous retire et sur la préparation de ces jeux. Ou la tenue de ces jeux. Bien sûr, les choses ne sont jamais acquises à jamais, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder à l'esprit que cette épée d'amortiès est là et qu'on peut à n'importe quel moment subir cette sanction. Mais on n'en est pas là de toute façon. Mais pourquoi moi j'en parle ? Parce qu'il faut qu'on reste vigilants et qu'on respecte algériens. Il faut dire qu'on s'est engagé à organiser des jeux de grande qualité, à une prestation très élevée et de relancer un petit peu au niveau international notre crédibilité. Donc on doit réussir et c'est vrai que le comité international suit ça de très près et quand on fera défaut, je pense qu'ils ne se gêneront pas pour faire tomber la sanction. Et c'est le même principe pour les autres pays. Tout à fait. Alors vous dites souvent que ce n'est pas les histoires des infrastructures qui vous inquiètent le plus mais c'est surtout celui des compétences pour gérer l'événement. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails quand vous parlez de compétences ? Certains considèrent que vous êtes très méticuleux et que vous faites attention aux moindres détails. Écoutez, je ne sais pas si je suis méticuleux ou je fais attention aux détails. Je sais quelles sont les exigences quand j'étais athlète pour réussir un haut niveau et je sais quelles sont les exigences pour réussir cet événement. On a l'impression que c'est une petite organisation d'une petite rencontre internationale. En réalité, c'est bien plus que ça. C'est des mini-jues olympiques. C'est le deuxième plus gros événement après les Jues olympiques. C'est le jeu mi-terranière. Donc nous, on est obligé d'être performant, on est obligé d'être exigeant, on est obligé de suivre une certaine crédibilité, une certaine... vraiment les compétences qu'on doit avoir. On a investi, l'État d'Ager a investi des sons colossales dans les infrastructures. Des sons colossales. C'est comme si on s'est doté d'un outil toute option et on met un chauffeur dedans et on ne met pas d'essence qui est la ressource humaine. La ressource humaine, c'est le cœur de la réussite de ces jeux. Le facteur humain, c'est celui qui peut être défoyant, mais c'est celui aussi qui peut être un facteur de réussite. Donc les ressources humaines, moi, je mets énormément d'intérêt à ça puisque si on n'a pas dans chaque commission les meilleures, on ne va pas être bon à ces jeux et on va certainement omettre et faire des erreurs et rater certaines prestations et certains procédures qui doivent être parfaits. Vous savez, un athlète, quand il arrive dans un jeu méditerrané, quand il arrive dans les autres compétitions, il a envie d'arriver à l'heure, il a envie de bien manger, il a envie de bien dormir et être diverti une fois qu'il a terminé sa compétition. Donc si on réussit ces trois éléments-là, ces quatre éléments-là, on aura réussi les jeux et bien sûr, ça s'accompagnera des résultats de nos équipes nationales. Alors, est-ce qu'on peut parler d'objectifs sportifs ou alors c'est trop tôt, surtout quand on connaît la réalité de la préparation des athlètes algériens, on a beaucoup de retard par rapport à nos voisins, au-delà bien sûr de la pandémie, même si le virus a compliqué un peu les choses ? Oui, le virus a compliqué un peu les choses. Moi, j'essaie de me mettre à la place de nos athlètes algériens et j'en discutais avec des collègues l'autre jour et je pense que je serais devenu fou si je ne pouvais pas m'entraîner pendant huit mois avant une grande définance comme les Jeux olympiques ou le championnat du monde. Donc je trouve que les athlètes algériens se trouvent dans une situation psychologique, en détresse psychologique parce que vraiment, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de pratiquer. Il faut qu'ils reprennent les entraînements. Il faut qu'ils reprennent les entraînements. D'ailleurs, l'unice de l'agence des sports, il a commencé un petit peu à libérer un petit peu les installations, à donner des aides financières pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de préparer les Jeux olympiques en premier lieu et les suivants en premier lieu. Exactement. Mais sur les disciplines déjà inscrites aux Jeux d'Oran, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura par exemple de nouvelles fédérations, exemple triathlons, tout le monde n'en parle, ou alors le rugby, est-ce qu'ils sont intégrés ou pas du tout ? Alors cette question, vous ne l'envisagez pas ? Ça ne relève pas de vous ? Ça ne relève plus de nous de toute façon, mais quand je suis arrivé au mois d'août, la première réunion que j'ai faite, c'était à Patras, en Grèce, à l'occasion des Jeux méternels de plage et c'était une réunion technique qui finalisait, qui arrêtait les disciplines sportives pour les Jeux méternels d'Oran. Donc on est arrivé un peu tard pour défendre certaines disciplines et les CIGM ils travaillent sur la base de données, de data, et donc ils ont choisi certaines disciplines et on n'a pas pu intégrer le triathlon. C'est dommage parce que c'est une discipline porteuse, il y a beaucoup d'annonceurs dans cette discipline, on a besoin d'annonceurs et malheureusement on ne peut pas l'avoir, mais il faut dire qu'on a arrêté 24 disciplines quand même dans 202 épreuves sportives, il y a 47 sites de compétition, il y a dans 24 sites d'entraînement à 23 de compétition, on va recevoir 12 000 personnes, voire 20 000 personnes accréditées avec tous les services, c'est colossal, c'est colossal. On va avoir dans 4000 athlètes, 1000 journalistes, des grands médailles d'or, des Jeux méditerranéens, un village méditerranéen de 4 500 lits, donc vraiment c'est une grosse machine, c'est une grosse machine et on a besoin de personnel, on a besoin de compétence, je répète, peut-être que je me répète, mais la ressource humaine c'est la clé de la réussite de ces Jeux. On aura aussi de grands médailles d'or dans de grandes compétitions, c'est prévu, bien sûr, il faut une opération de marketing, de jambes, j'allais vous dire ça, le travail sur lequel on doit faire un effort supplémentaire maintenant, c'est la promotion de ces Jeux à l'international, parce que bien sûr que... A l'international, parce que vous allez voir les questions des auditeurs. Voilà, je comprends très bien, à l'international, parce qu'on doit avoir les meilleures équipes pour avoir des records, et à l'international, c'est pour participer toute la population, toute la société civile. Alors, quand on parle de la promotion, bien sûr, de ces Jeux à l'international, c'est important, mais aussi à la nationale, puisque vous avez cette question de l'auditeur, même si vous avez indiqué tout à l'heure que ces Jeux méditerranéens, c'est le deuxième jeu les plus importants après les Jeux olympiques, mais ça ne semble pas convaincre les Algériens qui vous disent au contraire, c'est une perte d'argent, et tout le monde évite d'organiser ces Jeux, voire les Jeux olympiques de Sushi en Russie. Tout le monde évite d'organiser les Jeux méditerranéens ? Ce n'est pas le cas ? Non, je pense vraiment que c'est un point étriqué de la chose, parce que l'Algérie manque cruellement d'infrastructures, manque cruellement de reconnaissance à l'international, donc cet investissement, il vient à point, parce qu'on a besoin de renoncer à l'international, une ville comme Oron qui est la deuxième plus grande ville d'Algérie, un bassin olympique qui est souvent fermé, donc là, c'est un investissement pour la jeunesse algérienne, c'est un investissement pour la culture algérienne, c'est un investissement pour le tourisme algérien, c'est vrai, il a raison que certains pays de la rive nord se désintéressent un petit peu de l'organisation méditerranéenne, mais nous, on n'est pas dans la même politique, on manque tellement d'infrastructures, on manque tellement d'événements que c'est une occasion inobaine pour la population algérienne, les Oranais et les Oraniens doivent être contents que l'Etat ait consenti autant d'énergie et autant de moyens pour réaliser ces jeux méditerranéens, pour réaliser ces infrastructures. Mais on a vu des Etats même impliqués dans des affaires de corruption pour organiser les grandes compétitions et des révélations qui sont faites à travers le monde. Alors vous avez le projet du nouvel aéroport de Rennes qui devait jouer un rôle pour les jeux et pratiquement à l'arrêt pour blocage financier, ce qui sera difficile aujourd'hui d'acheminer tous ces invités et bien sûr ces joueurs qui seront là, pratiquement 20 000 personnes accréditées pendant cet événement. Ça aussi, c'est déplorable parce qu'un aéroport c'est d'abord la première image du pays. Bien sûr, et ça faisait partie du projet de la candidature algérienne de mettre en avant cet investissement sur l'infrastructure mais je pense que ce problème il va être réglé. Je ne peux pas penser que le pouvoir public ne réglera pas problème avant l'arrivée de nos délégations. Il faut dire que toute l'Algérielle a reçu de plein fouet la crise économique qui avait commencé avant la crise sanitaire mais qui continue maintenant. Mais la seule ville qui n'a pas reçu de restrictions budgétaires par rapport aux régions éterraignées c'est Oron. Donc on doit s'estimer heureux d'avoir cette application du pouvoir public algérien pour pouvoir réussir ces jeux. Il faut dire que l'Algérie a besoin de ces jeux et que nos athlètes ont besoin de ces jeux. Alors autre question est-ce qu'on peut considérer que tous les pays concernés par la Méditerranée seront présents à cette compétition ? Ils ont tous confirmé ils seront tous présents parce que nous aurons en face bien sûr de grands compétiteurs. On oublie quand on parle des jeux méditerranéens qu'on aura en face des Italiens qu'on aura en face des Espagnols qu'on aura en face également des Français et ça c'est des grands athlètes. On aura le meilleur quota mondial de toutes les disciplines c'est-à-dire que la rive nord de la Méditerranée elle a des pays très puissants sur toutes les disciplines natation, athlétisme dans toutes les disciplines on sait qu'il y a des quotas des record man du monde des record man d'Europe donc c'est à nous de faire en sorte dans la promotion des jeux de mettre en avant la qualité des infrastructures il faut qu'ils soient rassurés sur notre fact La qualité de nos compétiteurs on doit avoir de banque décrocher des médailles d'or dans notre pays Bien sûr nos équipes nationales elles doivent être présentes elles doivent répondre pour ça je disais tout à l'heure la réussite des jeux c'est la participation du public dans les états dans les infrastructures c'est-à-dire il faut qu'il y ait vraiment un engouement pour ces jeux méditerranéens et c'est nous qui devons créer cet engouement et deuxièmement les résultats sportifs et troisièmement l'aspect organisationnel Mais quand vous parlez des résultats sportifs vous avez cette question de l'auditeur que vous dit on vous connait vous avez décroché pas mal de médailles d'or à travers bien sûr certains nombres de compétitions dans le domaine bien sûr de la natation le domaine que vous connaissez bien comment vous évaluez aujourd'hui la natation en Algérie de façon objective monsieur Salimides je vais répondre par rapport à la natation vous allez parler en tant qu'athlète alors si je parle en tant qu'athlète je peux vous dire que c'est compliqué pour moi parce que je sais ce qu'il faut pour réussir je sais ce qu'il faut comme sacrifice comme rigueur comme travail comme investissement personnel et matériel pour pouvoir réussir et les athlètes subissent vraiment de plein fouet ce problème là mais il faut dire que l'Algérie elle a toujours eu du potentiel le problème c'est pas le potentiel de l'Algérie on a beaucoup de potentiel de jeunes espoirs qui sont très bons mais c'est la prise en charge après et l'environnement associatif d'abord et la politique du sport après qui cause problème pour la prise en charge de ces athlètes là mais quand vous parlez de la politique du sport qu'est-ce que vous entendez exactement par là est-ce qu'il faut commencer par le sport scolaire ah ben nous nous sommes tous sortis un petit peu du sport scolaire moi j'ai fait les jeux scolaires en 1987 on a été détecté un petit peu comme ça et sélectionné à la base du sport scolaire je pense qu'il faudrait réfléchir vraiment à relancer un petit peu le sport scolaire et il faudrait que le ministère de l'éducation travaille en collaboration étroite avec le ministère de la jeunesse et du sport parce qu'il soit complémentaire dans cette mission mais pour relancer le sport scolaire qu'est-ce qu'il faudrait au-delà bien sûr de l'implication du ministère de l'éducation nationale qu'est-ce qu'il faudrait il faut déjà la volonté la volonté politique de le faire il faut déjà réfléchir travailler sur les dossiers travailler sur le projet du sport scolaire il faut le moderniser un petit peu intégrer de nouvelles donnes si on n'implique pas si le ministère de l'éducation nationale ne s'implique pas dans ce projet là on ne pourra pas le réaliser alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit je pense que votre structure doit avoir des prérogatives plus importantes plus larges vous libérer de certaines contraintes bureaucratiques et administratives de procédures comme ça vous éviterez de répondre avec nous espérant vous serez plus affirmatif la prochaine fois au Sous-Hivel Hashmi vous recevra M. Salimilès écoutez je comprends très bien ce qu'il vient de dire c'est votre souhait quand on s'est installé notre plus grande problématique c'était de travailler en collaboration avec les différentes administrations la direction des équipements publics la ville à Doron le ministère c'était difficile de faire comprendre que le comité d'organisation était le coeur et l'élément le plus important pour la Sous-Hivel Hashmi donc pour se faire entendre et pour se faire respecter il fallait imposer un petit peu certaines rivières alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit nous espérons que les nouveaux présidents de fédérations qui seront élus se rendent de bons managers parce qu'il faut de bons managers sportifs pour contribuer à la réussite des Jeux méditerranéens ça c'est important aussi de travailler avec les autres de toute façon on a une commission qui s'appelle la commission sportive qui est la colonne vertébale de cette organisation c'est elle qui est dans le tempo c'est elle qui est dans les programmes c'est le programme journalier et on travaille en collaboration directe avec les fédérations et les directeurs techniques nationaux donc j'espère qu'on aura des présidents de qualité mais surtout des directeurs techniques présents et compétents dans leur domaine respectif alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer que sur le plan pratique aujourd'hui vous avez quand même avancé ah oui bien sûr sur le plan organisateur vous en êtes où par exemple sur le plan organisation puisque vous avez été évalué récemment par le comité ils ont apprécié quand même l'état d'avancement de l'organisation que vous mettez en place alors je vais vous dire encore une fois je me répète peut-être mais il y a deux aspects le côté infrastructurel il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir parce que les gens sont beaucoup concentrés sur le côté infrastructurel mais ça avance d'une manière très satisfaisante et je pense qu'on va être livré et si on a des stades il faut qu'on ait des résultats exactement des médailles d'or mais le côté organisationnel il va falloir qu'on fasse attention qu'on continue sur notre rythme initial quand on a pris nos fonctions et qu'on soit très vigilants sur tous les dossiers qu'on doit livrer en temps et en temps alors mais vous en êtes où sur l'état d'avancement organisationnel est-ce qu'on peut considérer que vous êtes à 40% vous êtes à 50% vous êtes à 60% vous êtes un peu plus bas 20 ou 25% vous savez on a 12 commissions qui évoluent plus ou moins en parallèle donc il y a certaines commissions qui sont plus avancées que d'autres par exemple la commission sportive on peut dire qu'elle a 80% de son travail la commission la moins avancée qui est la commission de protocole qui est peut-être à 30% de son travail donc il va falloir qu'on réajuste tous ces éléments-là pour que tout le monde soit maintenant on doit être à 70% de moyenne sur toutes les commissions par rapport au rétroplanning qui est imposé par le CGM alors on va aller vers 2022 par rapport à la cérémonie d'ouverture vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce que vous êtes bien avancé sur la cérémonie d'ouverture parce que c'est l'occasion de faire connaître un peu tout le patrimoine culturel et malgérien exactement et c'est important c'est la cérémonie d'ouverture vous savez que dans des grandes une manifestation pareille la première impression c'est la cérémonie d'ouverture donc souvent les gens disent que c'est des bons jeux non tout le monde suit la cérémonie d'ouverture des jeunes donc on a une commission qui est très importante qui s'occupe de la cérémonie d'ouverture mais aussi des activités culturelles et on s'appuie énormément sur le ministère de la culture mais on fait quand même le travail technique qui s'impose donc on va lancer donc je profite de l'occasion on va lancer un concours dans une quinzaine de jours un concours pour établir un concours national sur nos réseaux sociaux sur nos sites web pour lancer l'affiche officielle des jeux le jingle c'est à dire la bande sonore qui passe pendant les cérémonies de remise de médailles ainsi que les tenues des hôtesses ainsi que le spot publicitaire de promotion des jeux donc dans une quinzaine de jours sur nos sites on va pouvoir télécharger le règlement antérieur l'affiche technique pour pouvoir laisser nos jeunes s'exprimer c'est une manière de promouvoir les jeux et c'est une manière aussi de faire participer la société civile pour que ça s'applique un peu plus avec nous dans ces jeux-là et sur le plan numérique nos jeunes ont un grand talent et ils sont excellents dans ce domaine-là voilà ils sont très performants est-ce qu'on peut considérer aussi par exemple vous avez cette question de l'auditeur par exemple vous allez choisir parce que c'est vrai c'est l'occasion de mettre en évidence aussi nos nos la question est tranchée sur le fait qu'on a un vivier énorme d'artistes à Oran déjà et en Algérie donc justement cette commission Oran c'est l'Algérie tout à fait voilà donc il faut dire que c'est le patrimoine devant cette cré Hitman sur l'écriture c'est le patrimoine Et c'est l'histoire de l'Algérie qui va défiler et on va s'appuyer sur nos artistes, nos auteurs. Il va y avoir des activités culturelles pendant les Jeux, à l'intérieur du village et à l'extérieur du village, un cercle touristique. Donc on s'appuie sur tout l'arsenal du tourisme et de la culture pour pouvoir réussir aussi cet événement. Vous savez, les athlètes vont avoir une compétition pendant 2-3 jours et leur temps libre, ils vont passer à visiter la ville, à manger dans un restaurant typique, à aller voir un site touristique. Donc c'est très important que la ville soit prête, c'est-à-dire l'embellissement de la ville, nos rues soient propres. Et ça, c'est le rôle du citoyen algérien qui doit nous aider à donner une image exemplaire de l'Algérie. L'implication des médias, c'est important dans l'organisation et la préparation de cette compétition méditerranéenne ? Oui, c'est vrai que moi, je fais mon autocritique et je pense qu'on a un petit manque sur le côté communication, sur la promotion de ces Jeux-là. Mais il faut dire que le champ médiatique a été occupé par beaucoup d'événements, cette histoire de Covid, la crise économique. Donc elle a jeté un peu d'ombre sur ces Jeux-lutéraniens. Mais il ne va pas falloir qu'on se réveille trop tard parce qu'on aura loupé l'occasion de promouvoir l'Algérie à cette destination. Alors si cette situation pandémique devait durer aujourd'hui, est-ce qu'on va considérer que vous allez aussi renforcer des aspects sanitaires ? On a travaillé énormément sur cet aspect-là en ce moment. Tout à fait. On a une commission de santé et de l'hygiène dans nos 12 commissions. C'est le directeur de la santé publique d'Oran qui présente cette commission. On le salue d'ailleurs au passage. Et ils font un travail phénoménal. On est soumis à un protocole sanitaire. De toute façon, le protocole sanitaire a été soumis au ministère de la Santé et on attend validation. Et on doit s'adapter à la situation de toute façon et on doit apprendre à vivre cette nouvelle donne. Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, où nous devons à tout prix promouvoir un peu l'image de l'Algérie, donner une autre image de l'Algérie à travers le monde, c'est important aujourd'hui. Et tous les pays font de même, par exemple, quand ils ont de grandes compétitions qui se préparent. Vous avez vu avec, par exemple, les compétitions sportives, parce que les Algériens suivent beaucoup plus le football, la Coupe du Monde. Tout le monde s'arrache, bien sûr, l'organisation de cette compétition qui est hautement importante, sur tous les plans politiques, économiques et aussi sociales et culturels. Alors il vous dit que tout Algérien jaloux de son pays doit contribuer à la réussite de ses Jeux. Chacun à son niveau. Tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde doit être concerné par ce jeu. C'est exactement ça. C'est à nous de notre... 75, on a donné la plus belle image de l'Algérie. C'est exactement ça. Surtout dans la conjecture actuelle qu'on vit, ce comité d'organisation doit avoir une image exemplaire et doit être transparent pour qu'on puisse vraiment donner confiance aux citoyens algériens à une institution qui va représenter et qui va aider à représenter l'Algérie dans les meilleures conditions en 2022. C'est vraiment... On veut titiller cette fibre nationale sans aucune démagogie. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de compétences. On a besoin de s'impliquer de manière totale. Vous êtes ouvert ? Vous êtes prêt à travailler avec tout le monde ? J'ai toujours dit à chaque fin d'émission que les portes du comité d'organisation au siège d'Oran est ouverte. Toute personne qui pense pouvoir apporter quelque chose à cette organisation, il est le bienvenu. L'auditeur vous dit qu'il était prévu une extension du tramway d'Oran pour ces jeux pour le transport. C'est le cas ou pas le cas ? Effectivement. C'était prévu, mais je pense que le projet a été gelé pour des raisons bien sûr économiques. Et la répercussion économique de ces jeux pourrait être encore plus importante si on mettait tous les moyens. Alors, autre chose, M. Salimiles, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, vous avez plein d'espoir ? Vous êtes jeune, vous représentez l'image de l'Algérie. Vous l'avez représenté dignement par le passé en décrochant plusieurs médailles à travers plusieurs compétitions. J'ai mis sur la page Facebook où vous avez été quand même athlète champion de natation. Vous êtes l'athlète de natation le plus titré des jeux méditerranéens. Ça, c'est important. Vous avez participé à ces jeux et c'était de la haute compétition. J'ai participé à quatre jeux méditerranéens de 93... Finaliste des jeux olympiques d'Athènes de 2004. Exactement, sur 50 et 100 mètres. Médaille d'argent et de bronze aussi au championnat du monde. Il faut dire que c'est un challenge, moi, en tant qu'athlète. Il y a ma carrière qui est ce qu'elle est. Et maintenant, je tourne une page et c'est une nouvelle page qui s'ouvre à moi. Et il faut l'ouvrir pour les autres jeux aussi. Exactement, c'est ça. Donc, on a envie de donner un sport, on a envie de donner envie. Il faut qu'on soit exemplaire. Je dis toujours ça et très transparent parce qu'on doit réussir ce jeu pour l'Algérie et pour nos athlètes. Alors, vous avez été aussi le porte-drabeau de la délégation algérienne de Jeux olympiques de Pékin de 2008. Vous allez l'être encore pour cette fois-ci ou vous allez essayer de la place à d'autres ? Bien sûr, j'espère qu'il va y avoir un athlète qui va être choisi, en général, choisi par le comité olympique avec le ministère de Rennes et de Sport qui va représenter un petit peu la délégation algérienne. Et c'est tout ce que nous souhaitons à l'Algérie, beaucoup de médailles et beaucoup de réussite. Monsieur Salimilès, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci pour le travail que vous faites. Merci à tous les jeunes qui vous accompagnent. Je tiens juste à rendre hommage à cette équipe jeune qui est impliquée et engagée pleinement. Donc, je leur dis de continuer et on va réussir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup.